Je joue avec d'autres, mais je suis tous ceux que j'entends. Je vous mettrai sur scène et puis vous... Ça faisait exactement deux minutes. C'est un peu de théâtre carbonique pour parler du changement d'une année. Et avec humour et un style que vous avez... C'est bon, je suis stressé, je vous l'apprends. Je ne vais pas stresser. La question fondamentale, c'est finalement de savoir si l'homme fait partie de la nature ou non. Alors reprenons les choses très simplement. D'un côté, nous avons l'homme, de l'autre la nature, avec des formes géométriques. L'homme, quelle forme géométrique serait-elle ? Une ligne droite. Mais oui, l'homme, il naît et puis il grandit, il apprend des tas de choses et puis un jour il meurt. Fin de sa ligne de vie. Et partout où il va, l'homme trace des lignes droites. Il trace des voies de métro. Il trace des lignes de chemin de fer. Des frontières. Des lignes droites partout. Comme ça, il glace, il sépare, il scinde, il coupe, il tranche. L'homme est très ordonné. La nature, maintenant. Quelle forme géométrique pourrait-on lui donner ? Je vous laisse deviner. Un cercle, bien entendu. Un cercle parce que dans la nature, tout est cyclique. Le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de la vie. La vie est un cercle. Alors, pour vous faire prendre conscience de cette petite différence de logique, sachez qu'en Belgique également, nous avons transformé le cercle en droite. La pomme de terre, nous l'avons transformé en petites frites. Oui, et bien c'est le problème, c'est que nous transformons tout en lignes droites. Alors, pour changer ça, nous allons faire un test de cyclitude. Le test de cyclitude est très simple. Je vous pose une question et vous répondez par oui ou par non. Simplement en levant la main quand c'est oui. Est-ce que vous êtes prêts à, et bien, au lieu de faire les défilés, nous allons donc étudier ça pour la Maison Royale, bien entendu, puisque nous avons une visite royale. Est-ce qu'à la Maison Royale, vous seriez prêts à faire des défilés militaires, non pas en ligne droite, mais plutôt en cercle ? Pourquoi pas ? Est-ce que, à la Maison Royale, vous seriez prêts à faire une tournante dans la... celui qui a la couronne ? Ah, non, peut-être pas. Dans ce cas-là, je suis désolé, mais je vais devoir mettre un point pour... bien, pour les droites. Et nous avons vu qu'il y avait peut-être un point pour les cercles. Est-ce que vous seriez prêts à... est-ce que vous seriez prêts à éventuellement réutiliser les chewing-gums pour coller les choses aux... les photos de famille royale ? Vous ne chiquez pas les chewing-gums à la Maison Royale, c'est pas... Excusez-moi, c'est une belle question. Bon, eh bien, c'est comme malgré tout, hein. Une ligne droite en plus. Et finalement, est-ce qu'à la Maison Royale, vous avez imaginé ce que serait la vie royale sans pétrole ? Ah ben non, je crois bien que non. Ah ben, excusez-moi, mais je crois bien que non. Écoutez, ne vous inquiétez pas, dans les écoles, c'est encore pire, hein. Il y a beaucoup plus de lignes droites. Dans les écoles, ils sont tous assis en rang, ils font des fils pour aller à la cafétéria, ils font des fils pour aller en classe, des fils pour sortir... Ils font plein de lignes droites, on est... Enfin voilà, tout ça pour dire que le coefficient de cyclitude royale, disons, a de la marge de progression. Mais, vous savez, c'est le cas de toute la Belgique et de toute l'humanité. Enfin voilà, donc, en tant qu'experts du cycle, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne cycle de fin de vie. Applaudissements. Applaudissements. Merci.